Soit A, B, C des chiffres non nuls. Que vaut la somme A plus B plus C de ces chiffres s'ils vérifient l'addition ci-dessous où B, C représente un nombre à deux chiffres et A, B, C un nombre à trois. Commençons par le C. Nous voyons que C plus C plus C se termine sur le chiffre 6. Donc trois fois le chiffre C se termine sur le chiffre 6. Les possibilités pour le chiffre C sont les chiffres de 1 à 9. Mais si C est égal à 1, alors trois fois C se termine sur 3 et non pas sur 6. Donc le 1 est exclu comme possibilité. Si C est égal à 2, alors trois fois C se termine effectivement sur 6. Donc le 2 est une possibilité. Si C est égal à 3, alors trois fois C se termine sur 9 et non pas sur 6. Donc le 3 est exclu. Si C est égal à 4, alors trois fois C se termine sur 2 et non pas sur 6. Par conséquent, par conséquent, le 4 est exclu et tous les autres chiffres sont exclus pour la même raison. Nous en déduisons que le C doit être égal à 2. Regardons maintenant pour le B. D'abord, puisque C est égal à 2, nous avons ici 2 plus 2 plus 2, ça donne 6 et il n'y a pas de chiffre des dizaines qui est reporté sur la colonne des chiffres B. Donc, nous lisons que 3 fois B se termine sur 7, comme ceci. Les possibilités pour le chiffre B sont 1, 2, 3 jusqu'à 9. Mais B ne peut pas être égal à 1, puisque 3 fois 1 se termine sur 3 et non pas sur 7. Donc 1 est exclu. Regardons le 2. 3 fois 2 se termine sur 6 et non pas sur 7. Donc le 2 est aussi exclu. 3 fois 3 se termine sur 9 et non pas sur 7. Donc le chiffre 3 est également exclu. Et pour la même raison, les chiffres de 4 jusqu'à 8 sont exclus. Ne reste que le chiffre 9. 3 fois 9 se termine bien sur 7. Nous en déduisons que le B doit être égal à 9. Regardons ce que ça signifie dans l'addition. Nous avons 9 plus 9 plus 9, ça donne 27. Le chiffre des unités 7 a été retenu là et le chiffre des dizaines 2 a été retenu là. Regardons maintenant pour 1. Ce 2 plus 1 plus 1 plus 1, ça doit être égal à 8. Donc 2 plus 2 fois 1 est égal à 8, dont nous déduisons que le 1 est égal à 3. Connaissant les valeurs des chiffres A, B et C, nous pouvons facilement trouver la somme de ces chiffres. Cette somme se calcule par 3 plus 9 plus 2 et ça donne 14. Donc la réponse finale à la question posée, c'est 14.